Belmadi a menti Andy Delors a menti qui a menti si c'est pas vous ça a été évoqué maintes et maintes et maintes fois mais c'est le positionnement de cette Coupe d'Afrique en plein milieu de la saison oui c'est un vrai problème c'est vrai alors qu'à un moment c'était revenu en juin on l'a remis en janvier bref sur Andy Delors concrètement il y avait effectivement une demande de votre part quand il est venu il dit écoute désolé mais tu frappes à la canne non alors après peut-être que vous ne me croirez pas mais c'est l'absolue vérité peut-être que c'était son agent de l'époque qui avait peut-être préparé le terrain j'en sais rien mais pas du tout à notre demande mais le premier entretien que j'ai eu avec lui il m'a dit mais en rigolant il me l'a dit sérieusement il m'a dit mais par contre ne t'inquiète pas je ne ferai pas la canne mais bon il était déjà dans les bureaux il avait signé donc il n'y a pas de chantage et on n'avait pas un nombre de joueurs incroyable qui allaient partir à la canne donc c'était pas un paramètre sur Andy qui rentrait en ligne de compte bon voilà parce qu'à l'époque il y avait eu un petit flou et puis ça vous était un peu retombé dessus parce qu'autant comme je le disais tout à l'heure autant comme je le disais tout à l'heure moi directeur sportif peut-être que je fais attention parce que je vois la canne en revanche une fois que je prends ou que j'envisage je n'empêche pas le gars d'aller jouer la compétition qui est la plus importante dans sa vie là ça après je n'empêche pas parce que ça je trouve que c'est dégueulasse une fois que c'est fait c'est fait on le prend en considérant tout donc qui a menti alors ? prenez la situation est-ce que vous pensez qu'un directeur ou un entraîneur peut quand vous connaissez un peu Andy Delors une fois qu'il a signé l'obligé à ne pas aller à la canne c'est impossible donc après j'ai cru comprendre parce que j'ai vu une déclaration d'Andy où il disait j'aurais dû m'expliquer mieux avec Jamel parce que j'avais aussi des raisons personnelles je ne sais pas si c'est vrai ou pas moi la réalité c'est que quand Andy il était dans le bureau avant de faire la visite médicale avant de signer il m'a dit je ne ferai pas la canne alors je ne vais pas vous dire que ça me fâchait j'étais content qu'il ne la fasse pas égoïstement bien évidemment mais on n'avait pas 50 joueurs qui allaient partir à la canne donc c'est plutôt Andy Delors qu'à mentir vous êtes obligé je vais essayer de faire attention au mot Jean-Plois parce que ça peut être très mal interprété mais vous êtes obligé dans la construction de votre effectif de prendre ce paramètre en considération et j'insiste bien sur le paramètre de la coupe d'Afrique jusque là personne ne peut être en désaccord avec vous à moins d'être un horrible faux cul à partir du moment où vous avez un joueur si en plus c'est un bon joueur et peu importe que ce soit pour aller jouer la canne ou parce qu'il doit aller j'en sais rien c'est plus la canne c'est la coupe du monde je dis ça on va prendre un exemple complètement con à cause j'en sais rien du mariage de sa soeur ou de peu importe quoi pendant deux mois ce gars là il n'est pas là pour n'importe quel directeur du football ou entraîneur c'est un handicap donc on est obligé dans la construction d'une équipe de faire attention à ça et moi si un entraîneur aujourd'hui vient me dire un directeur du football vient me dire bah moi avoir 4 ou 5 international africain pas anonyme des mecs un peu fort qui vont pendant janvier mi-febrier être pas là et qui vont être des joueurs clés chez moi bah oui je vais pas les recruter si c'est y'a pas de honte à dire ça donc